Musique Il faut savoir comment se servir de cette opportunité, comment saisir cette opportunité. Alors, dans la musique, comment on peut utiliser le digital ? Je pense que ça va être une question à laquelle les participants vont répondre. Aujourd'hui, comment on peut utiliser le digital au service de la musique ? Donc, déjà, comment utiliser le digital pour vendre la musique ? Comment utiliser le digital pour assurer la promotion ? Donc, vous savez, avec l'avènement des réseaux sociaux, on a la possibilité maintenant de travailler sur sa visibilité, ce qui n'existait pas auparavant. On a également un autre moyen de distribution, qui est l'Internet. À partir de l'Internet et les plateformes, on peut vendre sa musique. Je pense que Nix va revenir sur ça, sur comment vendre la musique à travers une plateforme, ou bien à travers une application. Donc, tout est digitalisé. Maintenant, il faut savoir se servir de ces opportunités. Comment faire pour vendre ? Ça, c'est la problématique. Donc, pour vendre, il y a une opportunité qui est là, c'est le digital. Mais, les intervenants vont vous expliquer comment saisir cette opportunité qui est le digital pour vendre vos produits. Ce que Mme Mbappé vient de dire tout à l'heure, elle a travaillé, elle travaille sur toute la chaîne de valeur, partant de la production jusqu'à la promotion, le management et jusqu'à l'organisation des événements. Mais, en ce moment, il faut définir un business model, c'est-à-dire un modèle économique qui vous permettra, après la production, de gagner de l'argent. C'est votre passion, bien sûr, la musique, c'est votre passion, vous êtes des passionnés de musique, mais il faut derrière un modèle économique. Comment commercialiser vos produits ? En ce moment, vous avez la possibilité de travailler avec Musique.me, vous avez la possibilité de travailler avec Désor. Donc, ils vont vous expliquer aujourd'hui comment bénéficier de ces plateformes. Moi, ce que je peux ajouter, c'est tout simplement, récemment, j'ai travaillé sur une solution de paiement, toujours dans le digital, une solution de paiement qui, incorporée dans les plateformes de musées, pour faire le paiement, ça sera plus facile. Il suffit seulement d'intégrer un QR code, un code QR, et aujourd'hui, le paiement se fait juste par 4 QR codes en moins de 5 secondes. Alors, le client paye et reçoit immédiatement le produit. Donc, il y a une opportunité, lancé, son produit qui a été lancé par un Sénégalais, donc, qui est un moyen de paiement très rapide, ultra rapide, j'allais dire, et qui permet aujourd'hui de faire repaiement, d'acheter du crédit, de faire des transferts, tout ce qui est caché, caché. Donc, je pense que, si aujourd'hui, mon partenariat est noué, ça sera très facile de l'intégrer dans votre site e-commerce ou bien votre site de visée, et le client, il va juste faire son paiement à travers un scan de QR code. C'est votre QR code que vous mettez au niveau du site, et le paiement se fait en moins de 5 secondes. Aux Africains, qu'on a une plateforme africaine, avec du contenu de qualité, et qu'il faut la pousser pour que les artistes puissent s'y retrouver. Donc, voilà, ça fait partie déjà de la promotion sur laquelle on travaille. Aujourd'hui, on demande aussi aux artistes qui sont présents sur la plateforme de nous faire des vidéos. Donc, le truc totalement réseau-sotien, c'est-à-dire, tu fais une vidéo, tu expliques, voilà, c'est elle, je suis sur du go, allez m'écouter, et nous postons ça sur nos réseaux sociaux, et on sponsorise ça dans les zones que l'artiste souhaite. S'il dit, par exemple, je veux vous sponsoriser ça au Sénégal, en France, dans quel est quel territoire, on sponsorise dans ces territoires-là, si jamais c'est la cible qu'il vise, quoi. Donc, on demande aux artistes qui sont présents sur la plateforme, on l'a fait avec Elzo Jamdong, ça a très bien marché. On l'a fait avec Wemmoussoumou, qui nous a fait une vidéo, quand son album History est sorti. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est le moyen par lequel on est passé, on a fait un peu de télé, un peu de radio aussi. Mais on pousse, et on aimerait surtout que le vidéo passe par les artistes, en fait. On aimerait que les artistes soient les premiers à s'approprier la plateforme et à communiquer là-dessus. Moi, c'est le Saint-Denis, le nom de M. Ville, M. Ville, M. Ville, c'est le plateforme de distribution. Qui dit distribution ? Il dit Taledale. Ah, d'accord. On se rappelait très bien qu'on travaillait d'ailleurs il y a une grande dizaine d'années, qui était la seule personne à qui était à pouvoir banquer les amis. Bien avant lui, on se rappelle des taximans. Donc, on se rappelle qu'il fallait bien à lui prendre ses amis, donnant aux taximans des CV. C'est-à-dire que le taximans mettait les CV et après ça, le client pouvait acheter. Donc, ça faisait des formes pour pouvoir prendre son album ou se produire à bout. Donc, aujourd'hui, comme on l'a dit, nous sommes dans l'ère du numérique, donc du numérique, du digital. Et comme on homologue l'a dit Knicks, on peut dire qu'aujourd'hui, la musique, elle se prend sans doute d'intervention du téléphone. Et à part ça, on a vu qu'aussi, le taux de pénétration du téléphone est assez élevé. Donc, tout le monde a un téléphone aujourd'hui. On se rappelle des fameux du P3 qu'on avait. On se rappelle des visites, des mouvements, ce qui n'existe plus. Donc, on pouvait rester dans l'ère qui n'est pas du numérique. Donc, on n'est plus dans l'ère du numérique, on est dans l'ère du numérique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a pensé à pouvoir aider les artistes à distribuer l'album. On est parti de rien du tout. Donc, on constate que les albums ne s'en vendent plus. Donc, entre guillemets, d'après l'élement public. Mais après, on a compris que ce n'est pas que les albums ne se vendaient plus. C'est qu'il n'y avait plus de tas de canis qui étaient disponibles pour vendre nos albums. Donc, secondo, le transport ne le fait pas. Donc, ce n'était pas du tout facile de quitter sa maison ou le bureau. de faire des déplacements, payer les taxis, aller acheter l'album chez NYX ou chez Canabas ou chez XMFZ, repayer les taxis et revenir à la maison. Donc, ce qui faisait que l'album qui coûte 2000 francs, au final, ça ne coûte plus de 2000 francs. Donc, ça vaut beaucoup de transports et de retour, plus le prix de l'album. C'est ce qui faisait que les gens n'achètent à la fin plus d'album. Après, on s'est dit, du moment où tout le monde a un téléphone, c'est quelque chose qui n'est pas gagné, il serait préférable qu'on essaie d'aller sur le digital. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Parce que, vous utilisez Facebook, vous utilisez WhatsApp, vous avez utilisé Vivalry. Donc, ce serait pertinent, quand même, de relever des défis et de mettre en place des plateformes qui vont pouvoir aider ainsi les artistes et les populaires. Donc, là, tout sera quand même payé de ses propres fruits. Et vous aussi, en tant que l'album, on vous facilitera la tâche pour pouvoir accéder à la musique de votre artiste en un titre. Donc, c'est un même objet de la OZ. Donc, les constats, c'était ça. Et aujourd'hui, il y a une musique qui est en place. Il y a une intermédie de musique qui est en place. Et je pense bien que demain, il y aura aussi d'autres plateformes qui vont vous faciliter la tâche sur autre chose. Donc, aujourd'hui, quand on regarde bien, on comprend carrément que le numérique, c'est quelque chose de réel. C'est pas... Certes, elle n'est pas prépable. Mais elle nous donne des données derrière qui nous permettent de comprendre vos méthodes de consommer la musique, comment faire avancer la musique et qu'est-ce qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui pour le secteur de la musique, donc via le numérique. Donc, c'est tout ça, en gros. C'est ce qui a amené le suivi. C'est ce qui a amené plus tôt. Et après, on me l'a dit. J'aimerais que c'est l'opération petit à petit à certains points par rapport à la digitalisation. Merci. Merci à la ville de Thiès de nous accueillir. Moi, je m'appelle Emma Fay. Je suis la directrice générale de Kézit Sénégal. Donc, contrairement à mes deux acolytes ici présents, Moussa et Nix, je ne suis pas sur une plateforme de distribution, mais je suis une maison de disques. Kézit est un groupe qui a été fondé par un Malien d'origine qui s'appelle Moussa Wague, et qui a décidé d'ouvrir des antennes dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest pour l'instant. Et il m'a chargée de m'occuper de la filière ici à Dakar. Nous, on est là depuis deux ans et demi maintenant. Donc, que fait une maison de disques ? Parce que souvent, on confond une maison de disques et un label. C'est que la maison de disques, elle regroupe toute l'industrie de la musique. C'est-à-dire la production, la distribution, l'édition, la communication, l'événementiel, le management. Donc, voilà la tâche qui nous est confiée. Notre objectif à nous, c'est de professionnaliser le monde de la musique et de faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur musique. Et pour ça, on a besoin des plateformes comme Dido et MusiQui, entre autres. C'est vrai que Kelsit a pour habitude d'essentiellement travailler sur les plateformes internationales que sont iTunes, Deezer, Spotify, Homeplay et tout ça. Mais on ne peut pas se passer de plateformes nationales, et je salue l'initiative aussi bien de Dido que de MusiQui, sur le territoire sénégalais, parce qu'on a besoin aussi de promouvoir la musique de nos artistes à une échelle nationale. Or, en Afrique, c'est compliqué pour un certain nombre de personnes de pouvoir acheter de la musique sur iTunes, Deezer ou Spotify, parce qu'il faut des comptes en banque, il faut des cartes bancaires, des choses comme ça. Donc nous, l'intérêt qu'on a à travailler avec des diffuseurs digitaux nationaux, c'est essentiellement les moyens de paiement adaptés au pays, par exemple. Orange Monnaie, Rarami, voilà. Donc, c'est pour nous une activité très complémentaire. On a une grosse partie de distribution, nous on signe beaucoup d'artistes en distribution qui viennent nous voir, pour qu'on diffuse leur musique sur les plateformes. On crée un compte pour eux sur notre plateforme, ce qui leur permet d'avoir une visibilité totale sur ce qu'ils font. Et à partir du moment où ils génèrent un peu d'argent, ils peuvent être rémunérés sur la musique qu'ils ont diffusée sur les canaux digitaux. Donc, voilà un peu la mission. Alors, nous, on a d'autres secteurs, mais ce n'est pas le thème de la journée. Mais effectivement, aujourd'hui, on va passer à parler de la discipline. Je reviendrai sur ce que Nix disait sur le marché. Effectivement, le Sénégal est un petit marché, quoique de qualité. Mais effectivement, on est quand même dans l'ère du digital où il faut penser large, si je puis dire. Alors, nous, donc, Moussa a beaucoup parlé de l'album de Wannerical. En l'occurrence, c'est nous qui avons produit cet album. Et nous passons par la plateforme Musicbee pour le distribuer. On peut aussi passer par Dido. On n'en a pas encore discuté, mais il faut le faire. Surtout que Nix a participé à cet album avec beaucoup de génie. Moi, j'ai beaucoup aimé des morceaux. Donc, tout ça pour dire que nous, par exemple, on nous a pagué plusieurs fois sur la partie communication, justement, dont vous parliez. En nous disant, ouais, on n'a pas vu les panneaux, on n'a pas vu les affiches. Mais la communication, ça ne passe pas que par des panneaux et des affiches. Moi, prendre 25 panneaux dans Dakar qui vont coûter 4 millions à 5 millions de CFA pour un mois, je vais toucher 4% de la population minimum. Vous l'étiez, soit vous n'allez pas les voir, par exemple, sauf si vous venez à Dakar. Donc, moi, je préfère investir mon argent dans d'autres moyens de communication. Et en l'occurrence, sur Walnerical, on passe beaucoup par les clips. Donc, on a sorti très rapidement deux clips extraits de son album qui sont Selfie et Expresso avec Amiba. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi une vision internationale. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin du marché sénégalais, ça, c'est incontournable. Walnerical est un sénégalais. Sa fan base, c'est Piquine. Donc, bien évidemment, ça passe par là. Mais j'ai envie qu'effectivement, en Guinée équatoriale ou à Tokyo, au Canada, on puisse me dire, ah, j'ai écouté le potentiel. Et franchement, les artistes sénégalais ont du talent. Pour ça, ça passe par des clips qui passent sur trace, des diffusions sur des plateformes qui sont à travers le monde entier. Donc, effectivement, on ne peut pas se passer des plateformes nationales comme Dido et MusicBeat. mais quand on est dans une logique de développement à l'international, on ne peut pas se passer non plus de Apple Music, Deezer, Spotify, Bonplay, Tidal, voilà. Nous, on est dans cette industrie entourée de gens qui travaillent avec sérieux, avec motivation, avec abnégation. Et j'espère que ça amènera la musique loin. Alors, après, dans tout ce qu'a dit Nick sur les agrégateurs ou ça, sur comment ça fonctionne, nous, c'est encore un peu différent. C'est-à-dire que nous, on est un distributeur. Nous, les artistes, ils viennent nous voir en nous disant qu'ils voudraient distribuer notre musique, mais qu'ils ne payent pas, ils signent un contrat. Et on met en ligne sur une plateforme quazit.net, qui permet de mettre quasiment en instantané sur toutes les grandes plateformes internationales. Alors, pas encore sur Dido et MusicBee, mais ça peut se faire en parallèle. On a été très, très étonnés de se rendre compte que des artistes complètement inconnus au bataillon faisaient des chiffres incroyables. d'avoir regardé cette vidéo !